Bonjour tout le monde, merci à tous d'être venus, aussi nombreux, en cette situation bien particulière. Merci d'avoir respecté les règles de sécurité pour vous installer, pour votre patience à l'entrée du théâtre. Pour le théâtre c'est une première, c'est la première représentation depuis le confinement. Donc on remercie Benjamin, grande technique. On remercie Monsieur le maire qui nous avait déjà accueillis l'année dernière et qui nous laisse ce magnifique bâtiment aussi pour pouvoir nous rencontrer. Je vais laisser la parole à Alain, Alain Azalbert, et qui va vous parler dès nous aussi. Je suis très content que toutes ces personnes, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors je vous parle de l'association nous aussi, c'est une association pour les travailleurs handicapés, intellectuels. Et je suis très heureux de vous recevoir à tous. Ça me fait très chaud au cœur. Merci. Alors aujourd'hui on va parler, le thème ça va être la citoyenneté. C'est un thème que, sur lequel vous discutez beaucoup, je sais. Il y a des commissions citoyenneté dans les ESAT, il y a des réunions avec les nous aussi, il y a nos amis du GEM qui sont là aussi. Il y a du monde qui vient de loin, j'ai vu quelqu'un, il y a l'Ésignan, il y a le 4, il y a, on est venu tout très loin, Gimou aussi, et Mottier, heureusement. Et Carcassonne, il ne faut pas oublier M. Oudane. Il ne faut pas oublier M. Oudane. Et Dieu, Dieu et les Inuits. Donc c'est une rencontre qu'on a organisée, mais c'est vous qui l'organisez. Donc nous on est là juste pour vous soutenir dans cette organisation. Et puis on va partager un petit peu nos idées, nos réflexions ce matin sur la citoyenneté. Donc vous avez tous quelque chose à dire, donc on passera le micro. Je vous propose de regarder nos amis de nous aussi, et du GEM. Ils se sont rencontrés dans un café, Plascarmo, à Carcassonne. Et puis, on a un peu improvisé ça. Il faut tendre l'oreille parce qu'il y avait la fontaine derrière qui faisait un peu de bruit d'ailleurs. Et on s'est dit, pour vous, qu'est-ce que c'est la citoyenneté ? Bon, alors on va voir leur réponse, et après on en parlera avec la commission, citoyenneté et GEM. Alors regardez le film. David, j'ai oublié de le dire, David et nous aussi, c'est lui qui est le maître des vidéos et des photos ce matin. C'est lui qui va lancer tout ça. Monsieur ordinateur. Monsieur ordinateur. Qu'est-ce que c'est pour vous la citoyenneté ? Faire partie de la communauté. Vous êtes un citoyen ? Oui. Le droit de voter ? Oui, le droit de voter, ça aussi, oui. Bah ouais, parce que tout le monde n'a pas le droit, alors. Moi je le fais depuis quelques années. Et au café ? Le droit de voter, c'est la marque du citoyen pour vous ? Ah oui, pour moi, oui. Geneviève, pour vous, être citoyen, c'est aider les autres. Oui. Mais c'est aider de quelle façon ? Par exemple, moi des fois, quand je vais faire les courses, je vois un SDF avec un chien, je donne une pièce. Je ne donne pas tout le temps, parce qu'il y en a dans tous les magasins de ça, alors il y a des trucs comme ça, aider quelqu'un à traverser les passages, écouter, dire bonjour, merci. Vous avez déjà voté ? Oui, toujours, toujours. C'est important de voter. J'ai besoin qu'on m'écoute, qu'on m'aide. C'est important. Et Geneviève, pardon, pour vous, c'est facile de faire un choix pour voter ? Je n'ai jamais voté de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est, voter ou... Et si on vous en parle, si on vous explique un peu plus de choix, ça pourrait vous donner envie d'y aller ? Non, non. Chacun sa vision des choses, hein ? Moi, je ne suis pas d'accord, mais je respecte le choix. C'est ça être citoyen, voilà. C'était une première rencontre entre l'équipe du GEM et l'association Nous Aussi, qui faisait connaissance à cette occasion. Alors, vous avez vu, on a parlé de citoyenneté. Tout de suite, on a parlé du vote, hein ? Mais, mais ce n'est pas que ça. Oui. Alain prend la parole, il faut... Là, il va falloir le suivre, hein, il faut être attendu. Alors, Alain prend la parole. La citoyenneté, ce n'est pas que le vote. C'est comme dans la vie. Le vote, c'est la citoyenneté, c'est le tronc. Et après, ça fait des branches. Il y en a qui sont les pompiers, nettoyer le canal, au bord du canal. C'est différent de toutes choses. Plusieurs différentes façons de s'engager. C'est de s'engager, oui. Très belle image. On la retient, cette image de l'arbre, hein. De l'arbre. Et ça fait des branches. Et ça fait des branches. Et on va voir toutes ces branches, ce matin. On va essayer de voir quelque chose. Oui, oui. Alors, pour ça, je te propose qu'on écoute Géraldine Mouisset, qui est là, et qui a parti... Alors, Géraldine, elle est conseillère en économie sociale et familiale. On va voir un petit peu le travail que vous avez fait avec les ESAD de Penautier, de Limoux et de Rieux. Alors, expliquez-nous un petit peu, et puis après, on va... Je vais vous expliquer, mais n'hésitez pas, ceux de la commission de citoyenneté, de compléter, parce que c'est pour vous. Donc, la commission de citoyenneté, elle a été créée en 2013. Je suis tout à l'heure, tu peux passer la prochaine diapo, s'il te plaît. Voilà. Donc, on réunit à peu près entre 20 et 30 personnes des 3 ESAD. On se réunit à peu près tous les 2-3 mois. Donc, il y a la majorité des personnes qui sont des travailleurs handicapés, pour qu'ils puissent avoir la parole et qu'ils puissent s'exprimer. Après, il y a des moniteurs, moniteurs principaux, le chef de service et moi-même. Donc, en fait, cette commission, elle a été créée à la base pour donner la parole aux personnes, aux travailleurs handicapés, pour les rendre acteurs dans la vie de l'ESAT. Donc, notamment pour tous les documents qu'on a à l'ESAT, comme les livrets d'accueil, le règlement de fonctionnement, le projet d'établissement. Mais c'est des documents très compliqués, et on a voulu les adapter pour que ce soit compréhensible à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on les a impliqués dans ça, parce que c'est pour eux. Donc, il faut que... Voilà, c'est eux qui nous disaient, voilà, telle phrase, c'est trop compliqué. Donc, il faut la changer. On mettait des pictos, mais s'ils ne les comprenaient pas, on les modifiait. Donc, c'était ça, un petit peu le travail à la base. Et ensuite, la commission a dévié aussi sur des débats, sur différents thèmes, comme la citoyenneté, mais aussi le droit de vote. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange pour les travailleurs handicapés de l'ESAT. Et c'est là où vous avez essayé un peu de définir qu'est-ce que c'est que la citoyenneté. Voilà. C'est ça. Alors, c'est ça qu'on va essayer de voir, déjà, avec les mots. Je crois qu'il y a un nuage de mots, là, que vous avez répertoré. Voilà. En fait, il y a 15 jours, on a fait une commission de citoyenneté. Et on a fait... On a lancé des questions sur ce thème-là. Et voilà, toutes les bulles que vous voyez, c'est les idées qui sont ressorties, voilà, des travaux. Qui sont ressorties, mais c'est vraiment les travailleurs qui les ont ressorties. Alors, juste, on se présente. — Donc, moi, c'est Serge Voscar. Je suis de l'Amour de Penautier. C'est vrai que cette commission-là me permet en moi de m'exprimer et d'avoir les ressentis de mes collègues de travail. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas, on ne sait pas. Les gens de l'extérieur nous voient comme des handicapés. Et en fait, non, il faudrait qu'ils nous voient comme des citoyens, normales. On vit normalement. Voilà. Même pour ceux qui sont au foyer ou pas, ils sont normales. Et on travaille normalement avec eux. Même eux, dire plus fort, c'est même eux qui m'ont appris à travailler en aidant. Voilà. — Un véritable échange, à ce moment-là, entre vous. Alors comment ça s'est passé ? Est-ce que quelqu'un peut raconter un petit peu comment vous avez réussi à vous mettre d'accord sur tous ces mots ? Parce que j'imagine qu'il y avait plusieurs... Il y a dû y avoir beaucoup, beaucoup d'idées qui ont été lancées. Il a fallu trier un petit peu tout ça. — Parfait. — Est-ce que quelqu'un veut parler ? Oui. — Bonjour. Je m'appelle Bénédicte Oekini. Je travaille à Rue. Et c'est important d'échanger entre nos collègues, parce qu'on est quand même un mysticite. On est quand même entre nous. Et c'est important de discuter entre nous. Voilà. — Très important de partager le dialogue entre vous. Alors qui se reconnaît dans ce qui a été écrit, là ? Est-ce que quelqu'un a quelque chose qui lui paraît un peu plus important que le reste, peut-être ? — On a modifié le livre d'accueil. — Le livre d'accueil ? — Pour que ce soit plus simplifié pour ceux qui ne savent pas lire. Et en même temps, il y avait des pictogrammes. — Ça, c'est important. — Oui. — Oui. Anne-Marie en bas. — Et par rapport à la citoyenneté, par contre, c'est bien, parce qu'on peut échanger nos idées. On a eu le droit de vote. Voilà. On est un peu plus considérés comme des citoyens. Après, ce qui est très difficile, par contre, par rapport au vote, c'est qu'il y a beaucoup de failles. Et donc il y a beaucoup à lire. Donc on ne comprend pas tout ce qui est marqué. — Oui. Elles ne sont pas faites en faciles à lire en falc. — Non. Il y a à comprendre, hein ? — Non. Il devrait... Je ne sais pas s'ils le feront un jour. Mais il devrait mettre des pictogrammes alors que ce soit moins long ou plus faciles à lire. Pour les personnes qui peuvent lire. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas lire. — Donc je vois être libre de s'exprimer. C'est ce que vous avez dit en premier. Vous étiez heureux de vous parler, de vous rencontrer. Aller voter. Donc c'est important. Avoir le choix. — C'est un choix. — Le choix. Oui. — Le choix de voter, c'est chanter. — Oui. — Parce qu'il y a une personne qui ne veut pas m'envoyer. — C'est un choix. — C'est un choix. — C'est notre propre décision. — Oui. — Vous allez la faire courir, c'est-à-dire. — Elle a une voix qui porte. — Ça va être difficile. Alors, êtes-vous considéré comme citoyen ? — Vous regardez la diapos d'après, David. C'est une autre question que vous avez abordée. Oui, la société commence à changer. Vous trouvez qu'il y a une évolution dans le regard des gens de la société, Serge ? Un petit peu ? — Il y a du travail, hein. — Il y a du travail. — Il y a beaucoup de travail. Mais en fait, bon, moi, c'est vrai que je vis... Je suis en location sur une maison et sur un village. Et c'est vrai que les gens ne sont même pas du tout où je travaille, quand je dis que je travaille en ESAT. Pour eux, c'est un travail normal. Mais j'ai un contact normal avec les autres personnes. Je suis même allé là où j'habite, au village où j'habite, pour aller récupérer des masques pour mes voisins. Ça n'a causé aucun problème. Voilà. En fait, on est vraiment libre. J'ai habité Trèbes pendant un bon moment. Et c'est vrai que sur Trèbes, le maire est passé souvent de nous voir, de nous poser des questions. On lui a répondu normalement. Voilà. — Vous sentez que ça commence à venir à un effort d'être attentif à vos préoccupations. Est-ce que vous, vous osez aussi aller vers les élus, vers les associations ? Est-ce que vous arrivez plus facilement à prendre la parole ? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un peu plus facile pour vous aussi ? Parce qu'au début, on peut être aussi un peu intimidé. C'est pas facile, hein, d'aller répondre à votre opinion. — Moi, je trouve que c'est difficile. C'est difficile, des fois, d'aller voir l'autre, de lui expliquer. Parce qu'il y en a, ils comprennent pas. Voilà. — Ils comprennent pas la situation de handicap, vos difficultés ? — Ah oui, ils ont difficulté. Parce qu'il y a des personnes, ils ne comprennent pas. Alors tu vas les voir pour leur demander quelque chose. Et ils comprennent pas ta démarche. Sous-titrage ST' 501